Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour les Lies de Vogue, on se retrouve pour notre second rendez-vous hebdomadaire de la chaîne, à savoir le suivi du menu crowdfunding, l'émission dans laquelle on passe en revue les projets qui s'apprêtent à se terminer sur Kickstarter, Gamefund ou Campany, en tout cas les projets qui s'apprêtent à entrer dans leurs dernières dizaines de jours avant la fin de la campagne. Sans plus tarder, on va donc se lancer, il n'y a pas de projet annulé cette semaine, donc ça nous permet d'entrer directement dans le vif du sujet, à savoir les projets qui s'apprêtent à se terminer et qui sont dans leurs dernières encablures de campagne. Le premier cette semaine, il s'agit de, vous le voyez ici, Amunray du côté de Gamefund. Le jeu avait été présenté dans le menu crowdfunding du 10 juillet dernier, et comme vous le voyez, il reste 1 jour et 9 heures au moment où j'enregistre ces quelques paroles, ce qui veut dire que, comme toujours, vous avez l'habitude, dans le menu crowdfunding, j'enregistre généralement 24 heures avant que la vidéo ne soit postée sur YouTube, ce qui veut dire qu'il vous restera certainement environ 6, 7, 8 heures avant que la campagne ne se termine, lorsque la vidéo sera publiée sur YouTube. Amunray, c'est donc le jeu de Rainer Knizia, enfin l'un des très 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 nombreux de Rainer Knizia, avec, comme souvent avec lui, des enchères notamment, mais pour avoir plus de détails, je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 10 juillet dernier, dans lequel je présentais le jeu avec cette refonte, puisqu'il s'agit d'une édition 20e anniversaire, avec en plus de ça au pinceau, cette fois-ci, notre Vincent Dutré national, avec toujours des illustrations magnifiques, tout ça est bien beau, et ça relève vraiment mon niveau d'intérêt pour un jeu en général, quand il y a Vincent Dutré au pinceau, ou même quand il y a aussi Andrew Bursley, ça marche aussi, ou Manny Tremblay aussi, par exemple, certains artistes que j'apprécie particulièrement au niveau du visuel. Pour ce qui est des stretch goals, qui attendent débloquer depuis le début de cette campagne, pas grand-chose, il n'y a pas eu énormément de nouveautés, d'ailleurs depuis la dernière fois, à savoir essentiellement des petites améliorations de matériel un petit peu, et puis également quelques cartes de promo qui seront certainement exclusives à GameFarm, du coup, mais ça ne va pas apporter non plus de quoi révolutionner le jeu, et du coup, c'est vrai que si l'on se dit que le jeu atteindra probablement les boutiques, un jour ou l'autre, c'est quand même un Rainer Knizia assez connu, avec en plus une refonte visuelle, il y a de quoi faire une belle sortie en boutique théoriquement, donc a priori, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller d'attendre la sortie en boutique, justement, parce qu'il n'y a pas grand-chose d'exclusif à la campagne apparemment. Voilà pour Amunray, il restera donc très très peu de temps pour éventuellement choisir de backer ou non, pour l'instant, 1470 backers l'ont fait, et ont engrangé près de 100 000 livres, donc un peu plus de 100 000 euros. Voilà pour Amunray. Présenté le 3 juillet dernier dans le menu crowdfunding, Narcopolis, petit projet français sur Ulule actuellement, fait plutôt un bon résultat, ce petit jeu de société immersive dans un univers gangsta des années 2000, interaction et bar de rire garantie, est-ce que c'est un jeu d'ambiance finalement ? Ça donne l'impression, cette petite phrase d'introduction. En tout cas, quoi qu'il en soit, ils ont attiré déjà 262 contributeurs à deux jours de la fin de la campagne, qui se terminera le 29 juillet à 7h. Alors, est-ce que c'est 7h chez moi au Japon, ou est-ce que c'est 7h chez vous en France ? Là, par contre, je ne saurais pas dire. Pour l'instant, 21 000 euros d'engrangé, donc plutôt un très joli résultat, un résultat qui peut peut-être partiellement s'expliquer justement par la direction artistique assez soignée, un matériel qui a l'air relativement qualitatif, avec des belles illustrations dans tous les sens. C'est plutôt sympa, c'est pour 3 à 5 joueurs, ça se joue pour environ 45 minutes la partie. Ça peut être assez facile à sortir théoriquement. Par contre, on n'a pas débloqué grand-chose, comme vous le voyez. On a ici quelques stretch goals qui ont été débloqués, mais c'est mis en avant un petit peu bizarrement, parce qu'en fait, les stretch goals qui n'ont pas encore été débloqués sont mis plus en avant visuellement, alors que les parties grisées, on aurait tendance à se dire qu'ils n'ont pas été débloqués, or c'est le cas, donc attention. Donc on a eu quelques stretch goals, on a eu bien sûr la production du jeu qui a été validée et financée à 7500, puis ensuite une nouvelle carte d'influence pour le braquage, des nouvelles cartes d'événements qui sont venues s'intégrer au jeu également, une nouvelle carte d'influence de mise à prix, et puis enfin des ajouts de cartes rôle au gameplay, donc il y a peut-être un petit peu d'asymétrie là-dedans, allez savoir, et potentiellement, on n'est pas encore garantie disons, mais on devrait pouvoir éventuellement avoir une version de joueurs disponible avec de nouvelles règles spécifiquement conçues grâce à cet objectif de 22 500 euros, qui n'est pas encore atteint, mais ça devrait pouvoir se faire d'ici la fin de la campagne pour Narcopolis, donc deux jours avant la fin de la campagne, 262 contributions à l'heure actuelle. Toujours dans le menu crowdfunding du 3 juillet dernier, il y avait également Snapship Stactics, avec ce petit jeu de miniatures assez originales dans lequel, eh bien, les ajouts que vous allez faire à votre vaisseau vont se répercuter visuellement parlant, puisque toutes les miniatures sont en fait décomposables et réassemblables avec des pièces que vous pouvez ajouter, modifier, etc., ce qui fait qu'à chaque partie, votre vaisseau sera unique en fonction des améliorations que vous pourrez y ajouter, et c'est finalement peut-être la partie la plus fun en plus des combats que vous pourrez mener avec vos concurrents autour de la tablée, mais c'est assez fun comme concept de devoir justement concevoir son propre vaisseau en sachant qu'il sera totalement différent et certainement unique d'une partie à l'autre. Donc un projet assez ambissueux, assez original, mais vous vous en doutez, avec ces petites, comment dirais-je, ces miniatures qui vont venir se déconstruire puis se reconstruire, ça veut dire que le matériel est assez cher, et du coup ça transparaît pas mal dans les modes pledge, comme je l'avais dit, dans le menu crowdfunding du 3G dernier, 99, 199, 369, on peut monter rapidement assez haut en termes de frais, donc plus les frais de port bien évidemment par-dessus. Mais voilà pour un petit jeu qui en plus a l'air d'être relativement léger malgré tout, le poids en termes de prix, lui par contre, ne l'est pas du tout. Voilà pour Snapshakes Tactics, qui a quand même fait un beau résultat malgré tout, puisque c'est le premier projet de Snapshakes, et près de 1200 contributeurs à l'heure actuelle, c'est plutôt pas mal, on va les dépasser, on dirait 55 heures au moment où j'enregistre ces lignes, ce qui veut dire environ une trentaine d'heures, un petit peu moins d'une trentaine d'heures lorsque vous verrez cette vidéo certainement, et je pense qu'on ira certainement chercher les 1300, 1400 d'ici la fin de la campagne, donc ça reste un très joli résultat pour eux, même si je pense qu'au final c'est un petit peu cher pour la proposition en termes de pur gameplay, et certainement que le côté un petit peu gimmick de construire et déconstruire son vaisseau à chaque partie peut, au long terme, sur le long terme par exemple, s'avérer peut-être un tout petit peu redondant et un petit peu chiant sur la fin. A voir. Présenté dans le menu crowdfunding du 10 juillet dernier, Mini Express a dépassé, ça y est, les 1000 contributeurs, pour le nouveau projet de Moyadeas Game Design qui nous vient de Taïwan, c'est une extension, ou même une double extension, avec deux packs de nouvelles cartes pour ce jeu de train, comme il en existe des centaines, c'est une thématique qui marche toujours très fort, et donc comme d'habitude, vous allez construire vos routes de chemin de fer, avec des jolis petits meeples de train en bois, c'est plutôt sympa, attention, bien entendu, il faudra posséder le jeu de base pour pouvoir en profiter, mais ça tombe bien, le jeu de base lui-même est disponible durant cette campagne, les choses sont bien faites. Quoi qu'il en soit, y avait-il des stretch goals là-dedans ? J'ai oublié de checker pour celui-ci, on va quand même aller voir rapidement, mais pour l'instant, je ne tombe pas dessus. Voici, c'est ça, voilà. Ok, donc quelques petits stretch goals qui ont été ajoutés malgré tout, j'ai l'impression que c'est essentiellement du matériel, avec également de petites mini-extensions, par-ci, par-là, mais c'est essentiellement de, comment dirais-je, du déluxification de matériel, avec des cartes plus épaisses, des nouveaux petits meeples, etc., des cartes un peu plus épaisses. Ok, un petit jeton de noeud métal également, bon, très bien. Est-ce qu'on a d'autres ajouts en termes de gameplay, purement ? Non, là aussi, c'est de l'augmentation de matériel. Ok, les Fairy Boats. Est-ce que c'est un ajout en termes de gameplay, là, pour le coup ? Je ne voudrais pas trop vous dire. Mais bon, on a un petit peu de tout, j'ai l'impression, majoritairement quand même, de l'augmentation en termes de matériel, donc de la Deluxe Fiction de Matanelle, et puis un petit peu d'ajout de gameplay, également, il y a des mini-extensions. Voilà à peu près pour Mini Express. Il reste à l'heure actuelle, vous le voyez, 63 heures avant la fin de la campagne, soit environ une quarantaine d'heures avant la fin de la campagne, lorsque vous verrez cette vidéo. 1000 contributeurs, près de 60 000 euros d'engrangés. On ira certainement atteindre 1250-1300 contributeurs d'ici la fin de la campagne, mais malheureusement, pas de version francophone pour Mini Express. Également présenté dans le menu crowdfunding du 10 juillet dernier, le petit projet japonais Shupi, Good Night, Goodbye, ou en japonais version originale, Hitori no Yori wa Sayonara. 172 contributeurs se sont rameutés sur le projet, ce qui n'est pas extraordinaire, comme souvent les petits projets japonais, je ne vais pas dire qu'ils passent inaperçus, mais ils ne font pas non plus de gros succès. C'est vrai que les petits éditeurs japonais n'ont pas encore vraiment pris le pli, sans vouloir faire de jeu de mots, ce n'est pas un jeu de pli pour le coup, de la communication sur Kickstarter. Ils ne mettent pas vraiment les moyens, peut-être qu'ils ne les ont pas en fait, tout simplement aussi, mais du coup, il n'y a pas énormément de communication sur leur projet, même s'ils font l'effort quand même de proposer généralement une version en anglais, mais pour le coup ici, pas en français pour Good Night, Goodbye, mais vous le voyez, c'est un jeu qui dispose de très très peu de texte en réalité, donc une traduction de la règle en format PDF serait largement suffisante, malheureusement, ce n'est pas prévu pour le moment en tout cas. Et y avait-il des stretch rules ? Oui, j'en avais déjà parlé un petit peu la semaine dernière, on a eu notamment ici une carte de pledge, pledge qui n'a aucun rapport avec le pledge sur Kickstarter, mais de pledge dans le jeu, donc une carte qui vous servira dans le jeu, et qui sera faite en microfibre, donc une petite upgrade matérielle et visuelle, disons. Ensuite, les cartes qui ont été un petit peu épaissies également, donc des cartes de meilleure qualité que le jeu d'origine, et pour l'instant, ma foi, c'est tout. Donc peut-être qu'il y aura-t-il d'autres stretch rules, mais pour l'instant, aucun n'a été dévoilé, en plus de ces deux-là, donc pas grand-chose de plus à dire pour ce petit jeu de bluff, basé sur une quinzaine, une vingtaine de cartes environ, avec des jolis petits artworks. Bon, après, ça reste très 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 léger à éventuellement proposer à des amateurs du genre, ou des amateurs de petits ovnis ludiques, avec une jolie petite direction artistique, pourquoi pas, mais bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard visiblement. 172 contributeurs, 5500 euros d'engranger, à 71 heures de la fin de la campagne. On continue avec Burn Cycle et cette nouvelle série d'extensions qui viennent l'accompagner, alors même que le jeu vient tout juste d'arriver au backer, il y a ça un mois et demi, deux mois maximum. On n'est pas sur une déception à proprement parler, mais c'est vrai que le résultat n'est pas forcément à la hauteur des attentes, ou de ce qu'on pouvait escompter, tout du moins, puisque pour rappel, sur Kickstarter, la campagne du jeu de base, Burn Cycle, il y a de ça, c'était quand ? Ça devait faire un an et demi, deux ans maximum. C'était en fin 2020, donc un an et demi environ. Ils avaient attiré 3922 contributeurs pour 482 000 euros, de l'air par exemple, mais bon, c'est quasiment la même chose actuellement. Et là, depuis ce nouveau passage sur GameFund, avec le jeu de base, bien sûr, disponible, plus une série d'extensions, ont pour l'instant attiré 2830 backers, à trois jours de la fin de la campagne, pour quand même 311 000 dollars, donc il n'y a vraiment pas de quoi se plaindre non plus, mais c'est vrai qu'on aurait pu certainement espérer un tout petit peu mieux que ce résultat, notamment via la réimpression du jeu de base d'ailleurs. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que GameFund n'attire peut-être pas encore les mêmes foules que ne peut le faire Kickstarter, mais ceci dit, Cheap Theory Games, l'éditeur de ce jeu, a une fanbase très 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 solide, qui ont certainement suivi la campagne de très près, malgré le portage sur GameFund plutôt que sur Kickstarter, peut-être que le fait d'aller chercher une nouvelle campagne un ou deux mois après l'arrivée du jeu de base au backer, c'était peut-être un petit peu trop pressé, un petit peu trop pressant tout du moins, parce que les gens n'ont pas vraiment eu le temps d'y jouer tant que ça, encore, pour être tout à fait honnête. Il est arrivé avec Xavier, je crois qu'il en a fait une ou deux parties, qu'il a beaucoup aimé d'ailleurs, pour cette première expérience, moi je n'ai pas encore eu l'occasion d'y mettre la main, mais du coup, proposer une seconde campagne dans la foulée, c'est un petit peu tôt, on le voit d'autant à autre, c'est vrai, c'est pas nouveau, c'est pas les seuls qui font ça, mais bon, c'est un petit peu décevant à mes yeux. Les stretch goals, rapidement, parce que oui, on l'a présenté il y a trois jours à peine dans le menu crowdfunding du 24 juillet, mais il est déjà à trois jours de la fin de la campagne, et bien, vous le voyez, il y a quelques petits ajouts de ci, de là, je ne vais pas passer sur tout en détail, parce qu'on a quand même un certain nombre, mais en gros, on a des nouvelles chips, donc des nouvelles, comment dirais-je, ces petits jetons de poker, en gros, célèbres, enfin, célèbres, c'est plutôt Chip Theory Games qui est célèbre grâce en partie à ce matériel basé en partie sur des jetons de poker avec une surimpression de très bonne qualité. On a un tas de nouvelles cartes, certainement, d'événements qui vont venir, j'imagine, chambouler un petit peu les parties, avec de nouvelles missions également, apparemment, comme ici, par exemple, pour Robophobia Adaptive Mission, par exemple. On aura certainement pas mal de nouveaux, comment dirais-je, de nouveautés en termes de gameplay ou d'ajouts en termes de gameplay qui sont certainement prévus de toute manière depuis le début, on s'en doute, évidemment, mais quand même, il a l'air d'avoir quand même pas mal de matos en plus. Assez intrigué de mon point de vue par cette petite enveloppe mystère pour l'extension Ebbworld, parce que je vous rappelle, il y a trois extensions disponibles, mais je vous renvoie de toute façon vers le menu crowdfunding du 24 pour en apprendre en plus, mais dans l'extension Ebbworld, on aura apparemment une enveloppe mystère à ouvrir à partir d'un certain moment, j'imagine. Voilà pour ce qui est de Burn Cycle, je n'ai pas grand-chose de plus à vous en dire, un jeu de Cheap Theory Games avec un intériel de fou furieux, bien évidemment, des tapis de neoprene dans tous les sens, des miniatures en cuivre ou en zinc, j'ai oublié, enfin bref, c'est très 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 cher, bien évidemment, mais ça allait être très bon. Et en plus de ça, pour Cheap Theory Games, c'est peut-être le jeu le plus accessible en termes de règles pour les joueurs qui seraient un petit peu, comment dirais-je, inquiets devant la complexité apparente de certains des jeux de cet éditeur américain. Donc voilà pour Burn Cycle et cette extension, enfin ce trio d'extensions qui, pour l'instant, ne casse pas des briques quand même en termes de résultats, se reste tout à fait honorable, bien évidemment, mais 2830 backers, je pensais qu'à l'heure actuelle, on en serait certainement plutôt vers 4000, mais bon, à trois jours de la fin de la campagne, on peut encore certainement estimer qu'ils attendront facilement les 3500, voire peut-être un peu plus, donc certainement, au final, un résultat assez similaire à celui de la première campagne. On continue avec Monster Hunter International, un projet qui avait été présenté dans le menu crowdfunding d'il y a une semaine, donc le 17 juillet dernier, le lendemain de la naissance de mon fils, voilà, petit souvenir personnel, et je l'avais déjà évoqué au moment de la présentation du jeu, ça ne m'évoque rien de très particulier, apparemment, c'est basé sur une licence, une IP, comme disent les Américains, donc une propriété intellectuelle, une licence d'une oeuvre préexistante de l'auteur Larry Correa, qui n'est pas spécialement connu, j'ai l'impression, de l'autre côté de l'Atlantique, ou dans mon cas, de l'autre côté du Pacifique, mais du coup, je suis assez surpris de voir quand même un tel montant, 233 000 euros d'engrangé avec 1140 contributeurs à 4 jours de la fin de la campagne, pour un jeu qui est quand même assez vilain, enfin, regardez, je l'ai déjà évoqué la dernière fois, mais bon, les miniatures certes, bon, pourquoi pas, ok, mais le plateau, c'est gris, miniature grise sur fond gris, j'ai l'impression de bouffer de la poussière, et moi, bouffer de la poussière, c'est pas un truc qui m'attire outre mesure, donc je suis pas du tout, du tout attiré par ce jeu qui au final reste un jeu d'escarmouche relativement classique avec un petit peu de gestion de main, des jet-dés dans tous les sens, rien que de très classique là-dedans, je sais pas si ça apporte grand-chose à vrai, véritablement. On va quand même faire un petit tour rapidement du côté des stretch goals pour peu qu'il y en ait eu, puisque j'ai un petit peu oublié entre temps, j'aurais dû vérifier encore une fois, oui, il y en avait quelques-uns, alors on a apparemment nouveaux personnages un petit peu partout, voilà, c'est ça, ici par exemple avec Holly Newcastle, ici avec Milo Anderson, donc on a plusieurs nouveaux personnages qui j'imagine font partie de la licence d'origine, mais bon, quand on connaît pas, ça attire pas outre mesure, et puis le peu qu'on en voit ici, ça ne dit pas grand-chose. Ensuite, on aura aussi de nouvelles maps, double face, ok, pourquoi pas, ça c'était quoi ? Special Task Force Unicorn, encore un nouveau personnage également, ok, de nouvelles cartes d'esprit, bon, encore une fois, quand on ne connaît pas le background un petit peu de la licence, ça ne parle pas beaucoup, évidemment, mais essentiellement de nouveaux personnages, de nouvelles cartes, bon, rien de très émoustillant. Donc voilà pour Monster Hunter International, 1142 contributeurs à 4 jours de la fin de la campagne, y a-t-il parmi les spectateurs de la chaîne des connaisseurs de la licence d'origine ? Je serais curieux d'en apprendre un petit peu plus, parce que dans l'état, le jeu n'est quand même pas très très joli, lui. Présenté dans le menu crowdfunding du 26 juin dernier, Muscoca se termine enfin après plus d'un mois de campagne, il reste actuellement 4 jours avant la fin de la campagne en question, 253 contributeurs et 11 730 euros plus tard. Mais ceci dit, comme j'avais déjà dit le jour de la présentation de Muscoca, le jeu n'est disponible que pour l'Amérique du Nord, donc ce petit segment de la vidéo s'adresse exclusivement à tous les Québécois potentiels qui regarderaient la chaîne ou à tous les francophones en règle générale qui regarderaient la chaîne depuis l'Amérique du Nord. Mais malheureusement, c'est les seuls endroits où vous pourrez mettre la main sur le projet, en tout cas pour l'instant. Pour Muscoca, c'est dommage, il y avait un petit truc quand même assez intéressant. Visuellement, c'était plutôt joli. Après un tas de gameplay, je ne me suis pas penché plus en avance sur le sujet, mais ce n'était pas ville. Donc voilà, j'aurais été curieux de savoir ce que ça aurait pu donner avec un petit peu plus d'amplitude géographique, parce que 253 contributeurs pour une si petite zone, ça aurait certainement pu donner un petit peu mieux que ça. Voilà pour Muscoca. Alors celui-là, pour le coup, j'ai un petit peu oublié quand je l'avais présenté. Je ne sais que ce n'était pas dans un menu crowdfunding, c'était dans un suivi du menu. Du coup, je check un petit peu moins ce que J présente en règle générale. Il s'agit de et bim ! Sur Ulule. Le projet est financé avec 3300 euros d'engranger et 88 contributions à 5 jours de la fin de la campagne. Ça terminera donc le 1er août à 2h du matin. J'imagine donc que c'est 2h du matin chez moi. Donc, c'est un projet de Hydrea Edition, petit jeu d'ambiance pour 3 à 5 joueurs. Non, c'est 4 à 12 joueurs. Excusez-moi, 4 à 12 joueurs avec une direction artistique très choupie, très orientée, familiale visiblement. Le reste, ça allait être très 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 accessible comme tout bon jeu familial qui se respecte. Voilà, vous en apprendrez bien plus par vous-même. C'est sur Ulule, donc c'est complètement francophone. Faites-vous plaisir. Présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 24 juillet dernier, Aquamarine, le second projet de Postmark Games à qui l'on devait récemment Voyages, qu'on avait traité d'ailleurs lors d'une review Kickstarter il y a quelques mois de cela, eh bien, Aquamarine n'atteindra pas les mêmes résultats que Voyages qui avait fait plus de 12 000 contributeurs. Aquamarine qui est dans la même lignée de print and play Roll&Ride avec un prix très modique donc de 5 dollars. On est pour l'instant à 4 253 contributeurs ce qui est quand même un excellent résultat pour un petit print and play mais à 5 jours de la fin de la campagne on sait déjà qu'ils n'atteindront pas la somme qu'avait pu atteindre Voyages même si la promesse est assez similaire avec de nouvelles maps qui vont venir se dévoiler au fur et à mesure que le jeu s'étoffe mois après mois mais bon, après ça reste relativement similaire avec ce qu'on avait pu voir justement dans Voyages et du coup ça attire peut-être un petit peu moins et puis un petit peu moins l'effet de nouveauté de ce nouvel éditeur qui se focalise essentiellement sur le print and play à bas prix donc bon du coup je pense que ça se justifie aussi un petit peu par cette raison là. En tout cas c'est quand même un très beau résultat pour Aquamarine à 5 jours de la fin de la campagne 20 000 euros d'engrangé sur un print and play c'est quand même plutôt une belle machine. On continue avec Trick Draw un jeu qui n'avait pas été présenté jusqu'à présent je l'avais découvert un petit peu sur le tard et donc il ne fait que son apparition maintenant sur le suivi du menu du crowdfunding à 5 jours de la fin de la campagne mais bon de toute façon pas de version francophone prévue pour celui-ci vous le voyez ceci dit belle direction artistique 435 contributeurs se sont déjà massés dessus avec près de 22 000 euros d'engrangé pour le second projet de Housefish Balloon bon à part ça bon comme je disais pas de version francophone c'est un peu dommage mais le gameplay n'a pas l'air inintéressant apparemment c'est basé essentiellement sur de la gestion de mains où l'on va jouer une carte à l'endroit ou à l'envers et ça va avoir des effets particuliers et spéciaux et différents les uns des autres bien évidemment beaucoup de cartes différentes on va pouvoir aussi les utiliser puis les réutiliser pour essayer de faire un maximum de combos et engranger un maximum de points pour espérer l'emporter à la fin de la partie vous pouvez déjà l'essayer sur TTS donc sur Tabletop Simulator pour vous faire une première idée du jeu sachant que vous pourrez y jouer jusqu'à 5 joueurs apparemment pas de plus de détails que ça pour l'instant concernant Trick Draw puisque de toute façon je ne m'étais pas penché sur son sujet jusqu'à présent et oui j'ai chaud malgré la clim parce que là on est en train d'essuyer une forte perte de canicule à 36-37 36-37 au Japon croyez moi c'est pas 36-37 en France l'humilité joue avec c'est particulièrement chiant malgré la clim donc oui j'ai chaud quoi qu'il en soit Trick Draw donc 435 contributeurs à 5 jours de la fin de la campagne pas de version francophone ça devrait pas intéresser c'est grand monde mais malgré tout ça peut être un jeu assez intéressant entre 2 à 5 joueurs présenté le 17 juillet dans le menu crowdfunding Moon fait également un très joli résultat avec 5 660 contributeurs à 6 jours de la fin de la campagne pour l'heure actuelle avec 335 000 euros d'engrangés très très beau résultat à nouveau pour Sinister Fish Games après les deux précédents projets assez similaires en tout cas en termes de format voudrais-je dire ici à savoir Streets, Villagers donc les deux jeux précédents de l'auteur avec 8792 contributeurs pour Streets 14 000 pour Villagers puis ensuite 9 000 pour son extension Shifting Seasons et donc la Moon pour l'instant est à 5000 contributeurs et c'est vrai que du coup en comparaison on peut se dire que c'est un peu moyen finalement parce que quand on regarde bien Villagers 14 000 puis Streets 8 000 ça avait déjà engrangé enfin engrangé non mais amorcé pardon une petite descente et pour l'instant Moon s'oriente un petit peu sur cette descente se poursuit un petit peu cette progression un petit peu négative avec seulement 5650 contributeurs ça reste ceci dit pour le type de projet la taille de ce projet ça reste un jeu relativement facile à sortir pour un 5 joueurs avec des parties de moins d'une heure enfin non pardon une heure et une course le fait un petit peu plus lourd que les précédents peut-être un relativement bon succès malgré tout soyons honnêtes 5650 contributeurs c'est pas tous les éditeurs qui peuvent se comment dire se targuer d'un tel résultat mais c'est vrai qu'en comparaison ça reste peut-être un petit peu faible alors au-delà de ça il y avait-il des des Stranger Roses je rappelle que dans ce jeu il y avait aussi une extension gratuite sur KS donc l'extension Valkyrie qui ne sera pas gratuite une fois que le jeu atteindra les boutiques parce que oui il y a de fortes chances que le jeu atteigne ensuite les boutiques par la suite mais en tout cas pour l'instant il y aura au moins cette extension Valkyrie gratuite alors ensuite pour ce qui est des Stranger Roses ils sont ici celui-ci n'est pas encore débloqué attention pour ceux qui l'ont déjà été on a le petit objectif ici Try Hard qui nous a permis d'ajouter des cartes de réputation pour que par un grand intérêt en soi par contre on a aussi quelques ajouts un peu plus intéressants y compris en termes de gameplay comme ici le New Era 2 Expedition Card donc une nouvelle carte d'expédition on en a eu plusieurs on a eu aussi un petit plateau de lancement d'un fusée donc le Valkyrie Launch Board qui passe de deux tuiles à un petit plateau avec son propre intérêt donc ça c'est plutôt assez cool ensuite de nouvelles cartes de réputation également de nouvelles cartes d'expédition et du coup vous avez un peu compris la mécanique on a généralement une carte d'expédition une carte de réputation puis également un petit peu d'augmentation de plateau comme c'est le cas ici avec le Flag Reward Board également et ma foi c'est à peu près tout pour l'instant celui-ci n'a pas encore débloqué mais c'est un peu celui-ci n'a pas encore été débloqué mais visiblement on devrait y avoir droit et cette fois-ci c'est juste de l'augmentation matérielle de la déluxification matérielle avec du screen print sur les nipples de fusée et ma foi c'est à peu près tout ce que peut nous vous offrir pour l'instant Moon qui s'apprête donc à entrer dans sa dernière ligne droite de campagne à six jours avant la fin de la campagne ça devrait quand même aller chercher les 7500 voire peut-être 8000 contributeurs donc ce sera tout sauf ridicule mais c'est vrai que jeu après jeu Sinister Fish Games commence à descendre un petit peu après avoir commencé très 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 fort c'est assez dommage mais ça reste tout à fait honorable en termes de résultats soyons honnêtes nous revoilà sur la page de Vindication en français par Lucky Dead Games la localisation francophone de Vindication le premier jeu de Orange Nebula qui est ensuite pondu Unsettled et qui devrait pouvoir nous proposer Spiritfire d'ici la fin de l'année 2022 sur KS ou sur Gamefun d'ailleurs à savoir le jeu avait été présenté le 3 juillet si je ne me trompe pas 3 juillet dernier c'est dans le menu crowdfunding c'est ça et vous me direz peut-être que j'avais déjà traité Vindication dans le suivi du menu crowdfunding en disant qu'il allait se terminer c'était le cas mais comme il l'avait déjà fait précédemment pour un autre jeu Lucky Dead Games a repoussé sa campagne enfin pas repoussé mais repoussé la fin de sa campagne en tout cas la campagne était déjà censée se terminer il y a une semaine et demie ou deux et puis finalement ils ont allongé un petit peu la durée de la campagne et du coup il nous reste encore une semaine comme vous le voyez ici pour pouvoir éventuellement backer Vindication en français du côté de chez Game on Tabletop voilà pour ceux qui s'intéresseraient à Vindication mais qui étaient toujours un petit peu bloqués par l'aspect linguistique d'autant plus que Orange Nebula a un style très particulier littéralement parlant au niveau des textes présents sur l'écart sur le matériel dans son ensemble ça mérite bien une version francophone même si c'est vrai que parfois Lucky the Games fait l'objet de quelques critiques à ce niveau là mais en tout cas ça devrait pouvoir être accessible ils ont peut-être pris en compte les retours vis-à-vis de certaines traductions un petit peu bancales donc on espère cette fois-ci que ce sera avec la qualité au rendez-vous en termes de traduction bon je ne leur jette pas la pierre personnellement je n'ai jamais eu entre les mains une de leurs traductions j'ai juste aperçu effectivement quelques petites simili-coquilles notamment sur Die Throne par exemple mais j'avais en entendu beaucoup parler notamment sur Sleeping Gods mais je ne l'ai jamais eu entre les mains donc je ne saurais pas trop quoi vous en dire donc je vous renvoie bien évidemment vers le menu crowdfunding du 3 juillet dernier pour en apprendre plus sur Vindication et puis également comme c'est une campagne de localisation en français il y a aussi tout un panel de vidéos en français disponibles durant la campagne vous l'avez entreaperçu ici avec l'école du jeu mais on a aussi Ludochrono on avait également un peu plus bas Nyx qui en avait fait une vidéo de présentation également voilà ici mais également le jeu de Chaps Girl.game également et puis la société des jeux et ainsi de suite donc on a un paquet même ici Je découvre qui en avait parlé un petit peu également et ainsi de suite il y en a quand même tout un paquet donc voilà pour Vindication en version française pas de stretch wars évidemment c'est une localisation donc les stretch wars ont déjà été débloqués lors d'une présente campagne de la VO donc il vous reste une semaine finalement pour éventuellement aller vous ajouter aux 570 personnes qui ont déjà rejoint l'aventure et ont accumulé 36 000 euros présenté le 17 juillet dernier dans le menu crowdfunding Planting Evidence faisait déjà à ce moment là une seconde apparition sur le menu crowdfunding puisqu'on l'avait déjà présenté lors d'une précédente campagne sur GameFund et donc j'en avais déjà parlé récemment ce n'est pas le premier éditeur qui commence à enclencher ce genre de petits mouvements stratégiques à savoir première campagne sur GameFund pour voir un petit peu peut-être l'attrait que peut avoir le jeu auprès de la communauté puis une seconde campagne sur Kickstarter pour essayer d'ameter un peu plus les foules et comment dirais-je pouvoir lancer la production avec ce qu'on appelle un MOQ donc une quantité de production définie un petit peu plus élevée pour pouvoir permettre de payer un petit peu moins cher à l'unité éventuellement mais ceci dit comme c'était le cas pour GameFund la campagne n'est pas un énorme succès pour ce jeu à mi-chemin entre le jeu d'ambiance et le jeu de comment dirais-je de cette collection où vous allez devoir essayer de comment dirais-je de prendre au piège vos concurrents autour de la table en les accusant d'un crime et en ayant glissé des preuves à leur corps défendant donc pour les condamner même s'ils n'ont au final peut-être rien fait les pauvres voilà donc un jeu de un jeu de salaud disons-le un jeu de traître un jeu pour perdre des amis donc si vous êtes amateurs de ce genre de jeu ça peut être pour vous attention ceci dit pour l'instant pour l'instant pas de version francophone pour Planting Evidence ceci dit c'est un projet canadien on pourrait peut-être avoir une version francophone allez savoir il y a de toute façon comme vous avez pu le voir très 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 peu de textes voire aucun texte sur la grande majorité du matériel en présence donc ce ne serait théoriquement pas un problème surtout si vous pouvez choper une version VF des règles au moins en PDF on va pour Planting Evidence 7 jours avant la fin de la campagne près de 5000 euros d'engrangé et 165 contributeurs on continue avec un jeu qui avait été présenté dans le menu du 17 juillet dernier à savoir League of the Lexicon un bien bel objet un objet assez atypique un jeu assez atypique puisque c'est un jeu essentiellement basé sur la connaissance de la langue anglaise alors oui il n'y a pas de version francophone bien évidemment puisque c'est un jeu centré sur la langue on pourrait tout à fait imaginer comment dire une transposition dans la langue de Molière mais en tout cas pour le moment c'est un jeu uniquement destination des anglophones les plus aguerris attention ça demandera quand même un certain niveau donc voilà League of the Lexicon bénéficie je pense de cette très belle apparence c'est vrai que visuellement c'est un bel objet avec un très joli format assez atypique pour un jeu de ce genre là et ça présente très bien avec des petites illustrations vraiment un petit peu rétro mais très charmantes et tout ça du coup a quand même attiré 2230 contributeurs et 180 000 euros à 8 jours de la fin de la campagne ce qui était tout sauf garantie donc un succès assez étonnant de la part de League of the Lexicon d'autant plus que ce n'est que le deuxième projet de Joshua Blackburn qui avait précédemment pondu on va essayer d'abord voir ça parce que je suis assez curieux du coup de voir ce qu'il avait pondu je crois que j'avais déjà regardé la dernière fois mais j'ai oublié entre temps Tweet Trumps ok aucune idée de ce que c'était mais c'était 102 contributeurs donc ce n'était pas un énorme succès et du coup cette fois-ci avec League of the Lexicon il nous revient et fait un énorme succès donc pour ce jeu qui vous demandera beaucoup de connaissances en anglais de répondre à différentes questions sur l'étymologie de certains mots et expressions anglaises c'est assez intéressant ça fait un petit peu jeu de quiz façon trivial poursuite etc mais ceci dit pas de version francophone pour un jeu de ce type là c'est quand même assez rédhibitoire pour la majeure partie je pense des personnes qui suivent la chaîne tout simplement ceci dit comme je l'avais déjà dit la semaine dernière quand vous jouez à un jeu sur le langage anglais sachez que la majorité enfin pas la majorité mais une grande partie quand même du vocabulaire complexe en anglais vient souvent du français donc après tout on n'est peut-être pas forcément si démuni que ça par exemple ici dans la question 5 d'exemple worldly wisdom potpourri là clairement ça vient du français donc vous verrez plusieurs exemples ici par exemple on avait une myriade myriade aussi ça vient du français et avant du français ça vient certainement du grec d'ailleurs quoi qu'il en soit voilà pour League of the Lexicon y avait-il des stretch goals est-ce que c'est un jeu qui se prête vraiment aux stretch goals j'ai pas l'impression qu'il y en ait eu donc non ça nous permet d'aller un peu plus vite voilà donc pour League of the Lexicon un bien beau projet qui malheureusement reste inaccessible pour la grande majorité des francophones présenté il y a 3 jours à peine dans le menu crowdfunding du 24 juillet Pathfinder Revolution entame déjà sa dernière dizaine de campagnes sa dernière dizaine de jours de campagne devrais-je plutôt dire campagne assez courte du coup pour Pathfinder Revolution le nouveau jeu de Steve Jackson Games un auteur assez prolifique à qui l'on doit notamment Munchkin qui est quand même le gros jeu de référence de cette boîte d'édition même si c'est plus un jeu vraiment de référence en termes de gameplay disons mais c'est un jeu qui aura marqué son temps et son époque 34 000 euros d'engrangé sur 48 000 nécessaires comme vous le voyez ce n'est pas encore financé et bon de là à dire que le jeu se prend une patate de forain au niveau de la jugulaire on n'en est pas si loin parce que c'est vrai que bon 400 contributeurs sur un projet qui bénéficie en plus d'une licence de jeu de rôle pour un jeu qui avait déjà connu une sortie précédemment à savoir Revolution cette fois-ci on vient juste coller l'univers de Pathfinder sur ce jeu précédemment sorti on pouvait espérer bien mieux je pense que ça devrait pouvoir aller financer d'ici les 9 derniers jours de la campagne certainement aller chercher 650-700 contributeurs mais ça restera quand même une assez grosse déception pour l'auteur de Munchkin même si ce n'est pas lui qui est à l'oeuvre derrière Pathfinder Revolution c'est plutôt Philippe Dubarry mais c'est quand même sous son label à lui sous sa boîte d'édition à lui donc quand même déception après si vous êtes fan des jeux de bluff d'identité secrète si je me souviens bien ça peut être pour vous malgré tout je vous renvoie parce que j'ai déjà oublié le contenu très honnêtement je vous renvoie vers le menu crowdfunding il y a 3 jours dans lequel j'en parlais avec un petit peu plus de connaissances à l'époque mais ma mémoire n'est plus aussi comment dirais-je sur le qui-vive qu'il fut un temps à savoir il y a une semaine et demie avant l'arrivée de monsieur Lucas parce que oui je n'avais pas encore donné son prénom publiquement mais il s'appelle Lucas voilà c'est tout pour Pathfinder Revolution et on termine cette semaine le suivi du menu crowdfunding avec Mantle of the Keeper projet qu'on avait présenté le 17 juillet dernier dans le menu crowdfunding on va aborder les 10 derniers jours de campagne vous le voyez actuellement 11 mai au moment où j'enregistre demain quand vous verrez cette vidéo en ligne il en restera 10 donc voilà la raison de cette apparition pardon je raconte n'importe quoi de cette apparition sur le suivi du menu crowdfunding le projet est presque financé mais presque seulement ça aura quand même pas mal fait cheat voilà 16 000 euros sur 17 000 nécessaires c'est pas encore financé ça va se faire ça va financer 215 contributeurs c'est quand même assez léger à 11 jours de la fin de la campagne pour ce petit jeu relativement court de 15 minutes par joueur pour 2 à 4 joueurs bon ça fait une direction artistique pas vilaine vilaine mais un jeu de scormouche relativement classique avec un univers relativement classique de fantasy lui aussi un matériel relativement classique lui aussi bref vous l'aurez compris un jeu très très classique dans sa réalisation dans ce qu'il semble proposer en termes de gameplay également et du coup ça ameute pas beaucoup de monde non plus mais bon ça va financer c'est là certainement l'essentiel pour eux et puis de toute façon il reste encore 10 jours lorsque vous verrez cette vidéo donc on va certainement quand même aller chercher mine de rien les 350 400 contributeurs ce qui est pas si ridicule pour un premier projet dois-je le rappeler de Ben Levy et de son éditeur Strongbox Games et ma foi c'est à peu près tout pour le suivi du menu crowdfunding cette semaine et sans plus tarder parce que je sens que je vais devoir aller changer une couche assez rapidement pas d'outreau trop longue je vous souhaite donc de passer une bonne fin de semaine jouez bien portez-vous bien et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage FR ?